... Bonsoir à tous. Alors nous, on va vous parler, je vais vous parler d'un projet qui est très, très justement sur la mobilisation d'un écosystème. Il est là. Qui va voir le jour d'ici un petit mois, à quelques encablures d'ici, puisque c'est dans le 19e arrondissement, la ferme du rail, je ne vais pas le développer ici, c'est pas l'objet, juste pour dire que justement, on a travaillé en très forte énergie avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre et également les futurs exploitants, puisque certains acteurs de la maîtrise d'ouvrage sont des associations qui sont qui oeuvrent dans le champ de l'insertion. et qui, dans une continuité, ont créé avec nous un programme de fermes urbaines d'insertion, donc dans lequel vous trouvez de l'hébergement et de l'activité autour de l'agriculture urbaine. pour vous... Manuel, surtout pour le réemploi. Donc, également dans ce projet, outre les questions de l'emploi de matériaux biosourcés qui était une démarche très forte dans la démarche constructive, et qui rejoint la question qui rejoint vivement la question du réemploi. On a essayé aussi, là, de prendre le bâtiment sous... par tous ses bouts et de maximiser les ouvrages de réemploi qui pourraient y être déployés. La démarche n'était pas là initialement. Dans le projet, elle était très timide au démarrage du projet, puisque c'était... le projet a été démarré il y a 5 ans. Il y a certains pionniers qui étaient déjà sur ces questions. Nous, on n'était pas du tout opérationnels et on découvrait un petit peu, j'avoue, la question il y a 5 ans. Donc, la révolution, la fête dans notre pratique. Et on a donc essayé d'identifier tous les lots qui pourraient, sur ce projet qui avait une certaine visibilité, puisque je ne l'ai pas dit, c'est un projet qui était projet lauréat réinventé Paris, donc qui avait une espèce de devoir d'exemplarité sur différents niveaux. C'est pas... Donc, le réemploi n'avait pas été affiché comme un objectif, mais ça entrait, évidemment, dans les valeurs qui étaient portées et par la maîtrise d'ouvrage et par le projet en général, dans une démarche d'économie circulaire, puisqu'il y a tout un projet autour du compostage, du réamendement de terres polluées et de production et de comment recréer de la ressource avec ce qui avait le statut de déchet. Donc, il y a eu une toute première phase que je ne montre pas là, que j'ajouterai peut-être dans la présentation qui sera disponible, c'était de travailler avec les étudiants de Belleville, de Paris-Belleville, étudiants d'architecture, qui ont pris l'objet comme objet d'étude pour essayer de se mettre les mains dans le cambouis et d'imaginer les processus de réemploi. Et ça, c'était une phase extrêmement excitante et vraiment très plaisante de voir comme les étudiants se mettaient et étaient heureux aussi de sortir d'une approche strictement formelle et de se mettre les mains dans le cambouis justement sur toute la dimension du processus, de sourçage et d'imaginer comme ça des emplois. La petite différence avec d'autres projets, c'est qu'ici, on partait d'un terrain qui n'avait pas de bâtiment, donc il n'y a pas de diagnostic ressources. Le principe étant là d'aller chercher la ressource partout dans le territoire et de développer des acteurs sur chacun des sujets. Chacun des sujets a été développé comme des petits dits projets en soi, c'est-à-dire qu'on a sur chacun des projets des acteurs spécifiques avec le fil conducteur du maître d'ouvrage Travail et Vie qui sera futur exploitant, qui est donc entreprise d'insertion, qui a plus d'une corde à son arc, qui sera agriculteur sur le site, mais il a antérieurement une activité, historiquement, depuis 30 ans, de déconstruction et de démolisseur, en fait, de curage. C'est-à-dire que c'était des métiers d'insertion qui étaient souvent dévolus à ces entreprises-là. Ils étaient sur ce type de marché, donc un rapport aux déchets et à la déconstruction et aux tris, notamment, qui était déjà cette culture qui portait en eux. Et du coup, un rapport assez évident aussi au fait d'identifier comme de la ressource ce qui était plutôt des déchets. Je vais aller plus vite. Là, je perds beaucoup trop de temps. Alors, vous avez là, on s'est concentré avec l'idée de, puisque on ne pourrait pas être dans des échelles massifiantes, là, d'être évidemment très démonstratif sur chacun de nos sujets, donc de prendre les sujets les plus emmerdants possibles, en fait, pas que, mais disons, par exemple, comment on va faire une accrotère, on a besoin de faire un garde-corps épais, on a besoin de cultiver sur nos terrasses, c'est un des bacs de culture, là où je développerai après. Donc, bac de culture, on a besoin d'épaisseur, on a besoin d'avoir suffisamment de terre, et en même temps, avec quoi on va faire ces bacs ? Et donc, on rencontre l'atelier rare qui fait du réemploi de fenêtres, qui recrée des panneaux, qui antérieurement a déjà pratiqué le bac, et comme ça, essayer de massifier les sujets. Six vont voir le jour. Il y a eu beaucoup de déchets aussi dans notre démarche, que je ne développe pas là, mais que je pourrais éventuellement développer dans un autre contexte, de choses qui n'ont pas fonctionné, bien sûr, parce qu'il y a souvent, on commence à prendre un chemin, et puis, ça devient absurde, c'est-à-dire qu'on déploie, en fait, une ingénierie, et du coup, et puis aussi, il y a aussi tous ces rendez-vous manqués entre le moment du stockage et toute la question de la logistique, c'est du temps où vous avez trouvé la source, l'incapacité sur l'enfant de venir stocker, les questions, évidemment, logistiques sont clés, on n'en a pas encore parlé trop, mais sont clés dans la démarche du réemploi. Je vais, pour être plus concrète, passer en revue ces six sujets. Donc là, c'est justement ceux du garde-corps à Crotterre, donc avec toutes les questions qui sont convoquées là autour de tout ce qui va être question de l'appui sur un élément, sur un élément, puisqu'on a une paroi qui est en ossature bois et en remplissage paille, sur lequel on a la Crotterre, et ensuite, toutes les problématiques autour de ne pas percer l'étanchéité pour emporter un élément lourd bon alors là, on n'est pas nécessairement dans le réemploi, mais il se trouve que ces questions-là sont concentrées sur aussi le fait de rapporter un panneau, comment il va être mis en oeuvre de manière la plus rationnelle, parce qu'il faut parfois aussi dans une économie cohérente, bien entendu. Vous voyez là-haut le processus, donc c'est des images de la tulle Lirard, de démontage des fenêtres et de refaçonnage, de recalibrage, de trouver les plus petits éléments communs, de réduire le nombre d'échelles de transformation, tout ce rapport qui est réinventé, tout ce rapport à la matière qui est réinventé, et ça, c'est un élément qui, pour nous, est un fil conducteur et un bonheur, c'est-à-dire qu'on n'est évidemment plus dans un rapport de catalogue, et Marc parlait de la question du lobby tout à l'heure, c'est qu'on est beaucoup plus dans une démarche de caractérisation de la matière, de sa compréhension, de où est-ce qu'un matériau, on ne va plus demander à un matériau de savoir tout faire, c'est-à-dire que ce n'est plus le plastique, ce n'est plus le béton, qui aurait toutes les solutions à tous les cas de figure, mais vraiment de réinterroger comme on, et en ça, on se replace dans une démarche qui serait pré-industrielle, de se réinterroger à retrouver la pertinence de tel matériau à tel endroit. Bien sûr, ça nécessite, à mon sens, le développement d'expertise sur des matériaux précis, c'est-à-dire des acteurs dans l'écosystème du réemploi qui auraient cette connaissance précise-là, notamment, Camille Muray est capable de venir sur un chantier, diagnostiquer la fenêtre avec son petit kit, et elle vient identifier la nature du bois, son essence, sa classe, etc., et donc, on peut être efficace sur sa prescription future. Et cette connaissance-là, on pourrait l'imaginer, et on espère l'imaginer et qu'elle se voit développée sur chacun des gisements, et en même temps, on peut se dire aussi que les gisements, alors déjà, il faudrait que les architectes se forment aussi à être plus compétents sur le rapport à la matière. C'est vrai que les codes ne nous y aident pas. À l'école, on a quand même très peu dans la formation de cette compétence qui serait acquise sur la connaissance du matériau et de ses caractéristiques. Donc là, voilà, sur un exemple. Un second exemple, toujours sur un même gisement qui est très intéressant parce que c'est vrai que ce gisement, il est quand même tout à fait intéressant pour une transformation qui arriverait à des coûts intéressants d'arriver sur des filières, de cibler des filières qui soient stables, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un flux constant. Ici, on est historiquement dans une configuration où les bailleurs déposent leurs fenêtres en bois pour, dans des objectifs de rénovation thermique, donc le gisement, il est finalement assez constant et en tout cas en Ile-de-France, vous avez assez régulièrement un lot important de production. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces questions d'insertion et de rapport... Alors, il y a ce rapport à la matière qui est finalement une idée de reprendre soin de la matière, c'est vraiment aussi cette idée-là, c'est aussi reprendre soin de la personne qui va transformer, c'est-à-dire une attention particulière qui est donnée à celui qui va faire la transformation. Il se trouve que dans ces métiers-là qui ont aussi des phases de transformation et donc qui replacent évidemment celui qui transforme au centre du processus plutôt que la machine qui va produire l'élément. Donc, l'atelier rare travaille avec Emmaüs et donc à la transformation aux ateliers du bocage pour la transformation de ces éléments. Et donc là, dans cette deuxième application, j'y arrive, c'est donc là un parquet de bois debout. Vous voyez ici les petits éléments on a apporté des échantillons si vous pourrez les toucher par la suite. Et donc, voilà, un nouveau champ créatif qui s'ouvre sur l'assemblage de ces éléments. On est en train d'imaginer là de simplifier le processus en repartant de la configuration même de la feuillure de la fenêtre. Voilà, donc c'est ces démarches-là. Là, en l'occurrence, à la ferme, on va le mettre en œuvre de manière expérimentale. Le maître d'ouvrage qui n'a donc pas de garantie sur la stabilité puisqu'on est dans une première dans un bâtiment collectif du produit prend en charge à provisionner si vous voulez dans son fonctionnement futur. S'il y avait un dommage sur le produit et qu'il fallait le remplacer par une alternative neuve, il serait dans... Il inclut ça dans son modèle. Voilà un autre exemple qui est développé là avec les résilientes. Donc là aussi, on a pris un sujet qui est récurrent, c'est-à-dire les besoins d'occultation. C'est la façade du restaurant de la ferme qui est en exposition à l'ouest donc avec une nécessité d'occultation verticale. Donc on est sur le store. Le textile, c'est une quantité, c'est des mètres carrés en grand nombre sur les bâtiments. Ils sont actuellement sur une proposition de qualité extrêmement restreinte. C'est-à-dire que quand vous êtes architecte, vous avez un choix quand même mais ultra technique. Alors sur... Les stories développent des tas de paramètres effectivement dont les thermiciens sont friands parce qu'ils ont des objectifs précis mais en termes esthétiques et en termes d'intérêt du matériau, on est dans une très grande pauvreté. Il y a l'objectif de pérennité. Le tapis, le joli tapis. on a venu avec le tapis. Que joli tapis. Donc là, c'est... Voilà. Les résilients qui nous ont amené ça tout à l'heure. Donc on a testé sur la fenêtre. Donc avec un travail sur la transparence, on n'a pas non plus négligé les contraintes techniques. Là, on est sur du réemploi de Bâche. Donc ça, c'est un gisement qui est passé par la Réserve des Arts et qui est un gisement ville de Paris puisque c'était pour les JO donc à des bâches publicitaires. Et donc, il y avait tout de même dedans un objectif de niveau de transparence et d'occultation qui avait été fixé et qu'on a respecté là dans les différentes configurations. Donc là, tout un principe de trame et de tramage. Là aussi, elle travaille avec Emmaüs Alternatives. En fait, elles étaient sur des sujets de tapis donc rempli de textiles et elles faisaient plutôt des objets décoratifs. Il y a certains éléments qui sont là-haut des cintres transformés en... Et donc, on voudrait les amener et on les amène sur les questions du bâtiment parce qu'évidemment, là, on est à des échelles qui sont à la fois complexes mais en même temps massives et voilà. Donc, voilà sur les sujets. Là, un sujet qui a été développé avec Marine Kerbois qui a travaillé chez nous et qui est ici présente donc qui a fait tout un travail. On a 20 chambres à la Ferme du Rail donc qui accueille 15 personnes en insertion qui travaillent sur les sites et 5 étudiants de l'école du Breuil d'Horticulture donc 20 chambres. Elles ont toutes une salle de bain identique quasiment et pour être toujours dans cette démarche-là, Marine a travaillé au sourçage dans le hangar d'un artisan qui avait des fins de stock pour recalpiner chacune des salles de bain et avoir des interventions ponctuelles. Alors, nos photos sont pour l'instant pas flatteuses mais on est content du résultat ce qui fait que socialement ça aussi là un enjeu qui compte pour nous puisqu'il n'y a pas deux salles de bain identiques donc on n'est pas dans la standardisation ce qui est vraiment un objectif chez nous. On est sur du gisement qui est très hétérogène c'est-à-dire qu'il est quand même choisi mais le fin de stock c'est le fin de stock donc c'est ce qui arrive et comme disait l'idée tout à l'heure c'est vrai que du coup on a des carreaux qui sont qui sont aussi ceux qu'on trouve chez sa grand-mère et qui ne sont pas forcément ceux qu'un architecte qui aurait envie de faire joli aurait choisi mais qui dans sa reconfiguration est dans une approche globale sans tomber dans l'anecdote parce qu'il s'agit quand même d'un calpinage qui a été qui a été pensé dans ses interventions il ne s'agit pas non plus d'être devenir décorateur il ne s'agit pas du tout de ça il s'agit quand même de s'inscrire dans une démarche et dans un design puisqu'on reste architecte mais d'accueillir la matière telle qu'elle est et telle qu'elle nous évoque elle nous évoque dans son rapport antérieur aux matériaux un autre sujet qui est en train d'être mis en oeuvre tout ça est en train donc voilà l'ensemble des éléments je suis trop longue d'accord mais j'ai bientôt fini le gisement alors là donc à la ferme du bras il y a un talus on a besoin de faire des murs de soutènement on a choisi de la technique de la pierre sèche pour aller très vite le gisement qui a été proposé par la ville de Paris qui est à Bonheuil et qui donc dans lequel vous avez peut-être visité certains des pierres de voiries de la ville de Paris donc l'ensemble des pavés et des blocs voilà là c'est du comble en chien qui vient des cimetières il y a beaucoup de granit des pavés etc donc on voilà là aussi un travail sur les différentes configurations de calpinage du mur en pierre sèche et d'intervention sur des éléments réemployés le début de la mise en oeuvre et les premiers essais donc là tout le dessin que ça demande à la paysagiste Méladine Trevé qui travaille sur le projet donc pour c'est à dire qu'elle est allée à la source elle a identifié chacun des voilà des gisements avec un dimensionnement et donc un calpinage avec tout évidemment une compréhension sur la stabilité de ce mur les besoins de gros blocs à tel endroit de blocs qui viennent s'ancrer dans la terre à tel autre endroit et donc toute cette mise en oeuvre qui est un savoir-faire qui ne s'est pas complètement perdu donc il y a encore des gens qui savent un peu mais voilà donc pas de liant sur cette mise en oeuvre voilà donc vous avez les premiers éléments là ça date de cette semaine pour vous dire si on est en train un dernier sujet je vais très vite c'est le mobilier donc les armoires des chambres c'est un enjeu assez important puisqu'on est sur un public qui est qui est donc dans un parcours fragile qui a un rapport à l'habité qui est vraiment très spécifique un rapport au stockage au fait d'avoir un chez-soi qui est complexe et du coup on a le bonheur d'avoir des gens qui ont 30 ans d'expérience d'accueil de ces publics et qui savent comment les lieux peuvent être vécus sachant que bien entendu on dit il n'y a pas un profil type mais justement de faire quelque chose qui soit suffisamment générique donc travailler avec les éducateurs on a fait beaucoup de volants pour savoir quelle était la bonne armoire la plus simple ça veut dire elle n'est pas spectaculaire à la fin c'est l'objet qui a le plus de chances d'être vraiment utilisé et bien vécu et rester dans un design qualitatif pour cette mise en oeuvre qui donc est sur mesure puisqu'on est dans dans cette approche là il y a un gisement qui a été identifié grâce à Mathilde Billet de Belastoc auprès d'un d'un groupe du luxe qui veut rester secret donc je ne dis pas son nom je ne sais pas pourquoi d'ailleurs qui donc a un intermédiaire qui s'appelle Arstoc et qui s'est chargé de faire le lien avec des acteurs dans le 19ème arrondissement qui sont donc travail et vie sur le lieu le futur le futur constructeur de ces armoires qui est Pierre Chanson de la menuiserie circulaire et puis à Traversfil qui est intéressé par le gisement et qui est un menuisier du quartier qui travaille aussi sur le réemploi donc ça c'est pour parler aussi justement de ces synergies pour pouvoir accueillir les flux créer les filières là avec les moyens du bord du stockage donc chacun vient chercher un bout de son gisement dans un semis là on était à l'échelle du semis donc ça commençait à être moins anecdotique ça commençait à être vraiment vraiment intéressant avec une belle matière puisqu'on est dans du CP maritime là donc les propriétés de la chose qui était encore inscrite sur son il avait encore son pied de gré voilà j'ai fini Oui, c'est ça.